Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être ici pour partager quelques réflexions. Je rentre dans les vifs du sujet puisque le temps court. Donc comment les gens vivent sur cette planète aujourd'hui ? On est à Nantes, j'ai fait le voyage, j'ai pris mon petit ingénie à Montréal, j'ai dénié à Paris et aujourd'hui je suis à Nantes. C'est ça aujourd'hui, la vie d'un seul monde devenu urbain qui est interconnecté. Les longs mâts, il a été fait ici, il va en Chine, l'Est, le Sud, l'Ouest, la créativité. Nantes est une ville créative, voilà, je vous salue tous. Une ville et un territoire pour lequel en plus j'ai beaucoup d'amitié. Une des problématiques urbaines, c'est également la représentation que nous avons du monde, de celle que nous faisons, vous l'avez vu tout à l'heure, lors des deux juts oratoires qui se sont succédés. Quel regard sur le monde ? Tout le monde a cette carte. Quand vous voulez aller d'un point à un point B en utilisant vos smartphones préférés, c'est une carte qui date de 1659. La carte de Mercator est une vieille représentation du monde qui traîne encore aujourd'hui à la Groenlande et plus grande que l'Europe. Ce qui est complètement faux, mais ça servait pour que les navigateurs qui partaient de l'Europe vers l'Amérique lors de la Groenlande optimisent leur voyage. Vous connaissez certainement les lycéens, cette image, la carte des Peters, qui a été faite par Oxford Family, donc Oxfam, qui voulait rééquilibrer avec une représentation. Le Groenland est effectivement à sa place par rapport à un monde très allongé, mais cette déformation géodésique ne représente pas tout à fait correctement la morphologie et la topologie de deux pays sur cette planète dans un monde qui était dirigé essentiellement par des pays. Cette carte est récente. On a un collègue, architecte, professeur, Nero Kawa, qui, lui, basé sur la technologie de l'euroguémie, fait une représentation plus proche de ce qui est notre planète aujourd'hui. Mais est-ce que ceci est vraiment notre planète, c'est-à-dire décomposer un pays avec une morphologie qui est rattachée à celle des continents ? Ou est-ce qu'alors notre carte n'est pas aujourd'hui une nature différente, celle dans laquelle 7,5 milliards d'habitants coexistent sur cette planète, avec une vie urbaine dans laquelle les hommes et femmes urbains sont majoritaires, mais avec la mauvaise nouvelle que vous avez à droite, c'est-à-dire que depuis 2015, nous avons dépassé les 400 particules par million de CO2 pour la première fois depuis l'histoire de l'humanité depuis 10 000 ans, donc liées au fait que c'est l'activité humaine qui les a produites. Ce qui nous amène à parler aujourd'hui d'un monde dans lequel nous sommes en danger et pour lequel les nouvelles ne sont pas très bonnes. Vous l'avez vu hier avec la déclaration de Donald Trump aux États-Unis sortant des accords sur les climats. Ça nous amène donc à aujourd'hui à nous poser la question comment nous vivons dans ce monde urbanisé et quelle est la place de nous à Nantes, qui sommes aussi urbains, dans une planète dans laquelle il faut d'abord être à prendre beaucoup de modestie pour que sur 7,3 milliards d'habitants, il s'avère, quand vous voyez une carte comme ça, quand nous allons au vert 2050 et qu'un nouvel nom d'il y a 50 ans en arrière, qui est la croissance urbaine qui était de 2 milliards il n'y a même pas un siècle, nous allons être sur presque du milliard en 2050. Et vous voyez que la repartition de cette population, l'Europe, sur un siècle plein, elle est à peu près la même entre 500 et 700 millions d'habitants quand la population en Asie et en Afrique en particulier, mais aussi en Amérique latine, s'est développée de manière extrêmement importante. Mais les modes de vie, la représentation que nous avons est une mode de vie d'une représentation euro-centrée et occidentalo-centrée. Et donc c'est aujourd'hui, dans ce monde urbanisé, une des principales situations qui se produisent aujourd'hui, puisque notre monde européen, donc faiblement peuplé par rapport à la totalité de la population planétaire, donc c'est traduit également par un monde dans lequel la présence urbaine est allée liée à une représentation culturelle du monde urbain. Et c'est ça que j'essaye aujourd'hui de vous transmettre en disant quel est le monde urbain dans lequel nous vivons aujourd'hui et comment il se développe dans les 10, 20 années à venir pour vous qui êtes jeunes et qui avez des responsabilités majeures face au futur. Eh bien, la carte de la représentation du monde plus proche de la réalité que nous vivons, paradoxalement, est celle-ci. C'est ce qu'on appelle la carte de l'anthropocène, c'est-à-dire une carte dans laquelle c'est l'homme aujourd'hui qui peuple de manière essentielle nos continents dans des villes dans lesquelles les activités sont réalisées. Et vous voyez donc que dans cette carte-là, qui est proportionnelle à la population qui habite dans les continents, que donc sur le 7 milliards et demi d'habitants que nous sommes aujourd'hui sur la planète, vous voyez, c'est essentiellement l'Asie et l'Afrique avec partout sur la planète ces petites tâches lumineuses. Voilà. Et c'est là où les gens habitent. Donc aujourd'hui, il faut savoir que 10% de la population mondiale habite dans 35 villes et que vous avez donc ces tâches-ci, la Californie, Boston-Washington, Madrid, Paris, Londres. Et vous voyez donc, nous sommes aujourd'hui dans un monde dans lequel non seulement il est devenu urbain, mais en plus, les villes sont peuplées entre 5 et 10 millions d'habitants et au-dessus, de plus en plus, de manière forte, on les retrouve en Asie et en Amérique latine, tandis que dans nos pays occidentaux, en Europe, ça reste donc plutôt des petites bulles dans lesquelles il n'y en a pas beaucoup parce que nous sommes dans un monde, donc à 7 milliards, 300 millions d'habitants fortement urbanisés, mais dans lesquels cette grande croissance urbaine, elle s'est faite plutôt avec d'autres repères sociétaux, d'autres repères culturels, d'autres repères de la vie économique et qui, aujourd'hui, transforment et changent le monde. Nous sommes dans un monde dans lequel cette vie urbaine est totalement interconnectée, mais pas uniquement interconnectée, comme on le voit ici en bas, avec autant d'équipements connectés intelligents, les smartphones, qu'il y a des habitants sur la planète. Aujourd'hui, on en a 7 milliards d'équipements connectés, mais d'ici 10 ans, 15 ans, on aura une population d'objets connectés, des téléphones et autres, de l'ordre des 4 fois à 5 fois supérieurs. On va parler des 20 ou 30 milliards d'objets connectés par rapport à 10 millions d'habitants. Mais n'oublions pas que cette connectivité, elle s'est traduite, d'une part, par des usages intensifs, donc de l'ubiquité par des applications, mais que nous ne mangeons pas des applications, que nous ne s'habillons pas avec des applications, que nous n'allons pas taper au ballon de foot virtuel, qu'il y a la vraie vie, la vie des humains, la vie des gens qui peuplent cette planète-là, elle fait appel à un monde physique, elle fait appel à un monde matériel, et que nous vivons dans des vraies villes, et que nous avons des vraies visions physiologiques, morphologiques, et que situe l'être humain. Et donc, on oublie souvent que dans ces mondes-là, on a ça, c'est-à-dire des bateaux qui circulent en permanence, notamment de l'Asie vers l'Europe. Ça, c'est une photo d'un quart d'heure des bateaux qui viennent traverser la Méditerranée. Et n'oublions pas aussi que nous avons une facilité à nous déplacer dans les mondes. Ça, c'est une photo de les avions présents sur le réseau aéronautique en Europe. Et vous voyez les poids des métropoles dans lesquelles les connexions sont faites. Donc, les hommes vivent dans des villes, de plus en plus en Afrique et en Asie. Et en même temps, cette communication ubiquitaire avec les smartphones, elle est aussi en parallèle, reliée à la vraie vie que nous avons tous en permanence. C'est important parce que ça nous amène tout droit au fait que les villes aujourd'hui sont très mélangées. Il y a un très grand cosmopolitisme. Ce n'est pas un gros mot. C'est une réalité urbaine. Toutes les villes aujourd'hui dans le monde, elles sont faites des brassages. Elles sont faites des mixités. Elles sont faites des diversités culturelles. Dans les villes d'aujourd'hui, on se mélange de plus en plus parce que les barrières tombent les unes après les autres et que les sursauts protectionnistes de ceux qui veulent défendre avec des murs et avec des frontières épaisses, ce sont les sursauts d'un monde qui meurt et qui a dit mal à laisser la place à un monde qui émerge. Un philosophe, Antoine Gramsci, il disait à la veille d'une guerre mondiale, donc la crise est qu'un monde meurt et que le nouveau monde n'a pas encore émergé et c'est à ce moment-là que les monstres apparaissent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre planète où nous avons un monde urbanisé, des nouvelles configurations territoriales, métropolitaines, les poids de la ville qui prend forme. Et en même temps, on veut protéger des choses qui ne sont pas protégeables par l'hubiquité, par la communication aérienne, par la communication des bateaux. Regardez, au même temps que la planète Terre est passée de 2 milliards à 7 milliards aujourd'hui, regardez, ici c'est l'Europe, l'ensemble de la planète, quand on était 2 milliards d'habitants. Pour aller en Europe, il fallait, ici globalement 5 jours. Pour aller à l'Amérique latine, il fallait à peu près des 30 à 40 jours. Et pour aller à des endroits plus reculés, la moyenne, c'était une vingtaine de jours. C'était il n'y a même pas 90 ans. Voilà, c'était une carte. Et regardez donc aujourd'hui, si on garde le même type de représentation, pour aller d'un coin à l'autre de la planète, donc en Europe, c'est quelques heures, et au pire, c'est une journée et demie. Moi, j'étais hier à Montréal, je suis passé par Paris, je suis là où aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que le monde, pour vous qui êtes jeunes, est d'abord un monde dans lequel nous devons chercher dans nos villes une identité qui nous est propre, ouverte au monde, parce que le monde d'aujourd'hui a basculé et est un monde urbain. Il y a 70 ans, c'était un monde à préliminance urale sur la planète. Aujourd'hui, c'est un monde à préliminance urbaine. Et cette ouverture, il faut la voir un peu partout dans le monde, parce que les villes, elles ne sont plus l'apanage uniquement d'une culture propre. 90 % de la croissance urbaine mondiale, le passage de 7 milliards à 10 milliards, elle se fait en dehors de l'Europe et des États-Unis et des Amériques. 90 % de la croissance urbaine mondiale, elle se fait en dehors. Et sur cette 90 % de la croissance urbaine, un tiers, c'est uniquement trois pays, l'Inde, la Chine et le Nigeria. Donc forcément, les repères que nous avons aujourd'hui ne pourront pas être le repère de demain. C'est pour ça que ces grandes métropoles qui aujourd'hui se construisent, une ville comme Lagos, qui est à 5 heures de vol de Paris, est une ville qui aujourd'hui a 20 millions d'habitants. Quand il n'y a même pas 10 ans, c'était à peine quelques millions. Et si on vous demande qui sera au niveau de la population mondiale parmi les 5 premiers à même pas 10 ans, le Nigeria sera devant les États-Unis d'Amérique 420 millions d'habitants. Ce sera la quatrième puissance démographique mondiale. Donc ce sont des repères qui sont en train de changer des villes aujourd'hui en Chine. Une petite ville chinoise c'est 2 millions d'habitants et ils sont arrivés il y a à peine 3 mois. On a vu naître la cinquième ville chinoise qui a dépassé qui se trouve à 2 millions d'habitants. Donc pour nous ici aujourd'hui il faut savoir que la création de la valeur elle s'est faite dans les villes. Le PIB des États est porté par des villes. La moitié du PIB européen c'est 540 villes et qu'aujourd'hui les villes ont une responsabilité majeure face à tous les grands événements qui se produisent. Vous l'avez vu hier avec Trump qui a dit l'État fédéral se retire des accords immédiatement donc les principales villes américaines 161 villes américaines se sont mobilisées pour dire on respectera quoi qu'il arrive l'accord climatique. Nous avons un monde qui tourne non seulement du point de vue urbain vers les villes mais dans lesquelles il y a un poids économique il y a un poids également politique pour des villes qui vont de plus en plus être en concurrence. Les 19ème siècle le télécycle des empires le 20ème siècle le télécycle des nations le 21ème siècle le décile des villes c'est une réalité aujourd'hui et les guerres malheureuses nous l'ont montré les guerres entre les nations les guerres entre les empires aujourd'hui c'est la concurrence entre les villes c'est la concurrence à l'attractivité c'est à attirer les meilleurs talents donc aujourd'hui c'est ça l'enjeu majeur de ville comment j'exerce mon attractivité pour être donc en capacité d'attirer plus des talents. cette carte a été prise par quelqu'un qui va venir demain sur terre et qui nous a apporté un matériel énorme pour tous ceux qui aimeront la vie urbaine Thomas Pesquet vous regardez effectivement la vie métropolitaine en Europe vous voyez la ville de Nantes vous voyez Bordeaux vous voyez Paris toutes ces taches des lumières qui représentent les endroits où les hommes ont vu regardons la France avec donc sa métropole aujourd'hui nous avons 17 métropoles en France aujourd'hui qui représentent donc plus de la moitié de la population et qui représentent donc quasiment la moitié du PIB c'est pour ça que c'est important de prendre conscience qu'en France 4,5ème de la population habite dans 20% du territoire 4,5ème de la population française habite dans 1,5ème du territoire nous nous sommes urbanisés on a un grand respect pour la ruralité on a un grand respect pour le passé rural mais aujourd'hui il représente 2% du PIB et il représente donc une vie qui est totalement soumise au développement métropolitain nous préconisons l'alliance des territoires par rapport aux métropoles mais il faut prendre conscience que le monde urbain a pris les relais et qu'il faut maintenant être en capacité de construire une identité territoriale urbaine métropolitaine qui soit capable à ce moment-là d'être une source des qualités de vie pour les humains et qui puisse faire un rééquilibrage voilà une carte de l'identité urbaine en France comparée à une cité allemande vous voyez que Paris est omniprésente parce que ça représente à peu près 9 millions d'habitants sur le territoire de la région d'Île-de-France avec Nantes vous voyez Lyon vous voyez Toulouse et Bordeaux vous voyez qu'il y a un rééquilibrage par exemple en Allemagne parce qu'il est habitué à une politique des landers de décentralisation donc le poids urbain il est davantage en adéquation à la structure territoriale c'est ça qu'aujourd'hui nous devons donc travailler d'ici 2040 dans 30 ans il y aura en plus l'éveillissement d'une population donc ça veut dire qu'il y a une problématique également des qualités des vies pour les seigneurs nous allons avoir une population qui va être pratiquement de l'ordre de 60% pour des personnes qui auront plus des 50 ans qui va changer la manière de se relationner avec son territoire mais n'oublions pas que pour avoir de la qualité des vies il y a une problématique également de revenus parce que nos villes elles génèrent beaucoup de pauvreté je ne parle pas de la pauvreté je parle des villes vous voyez cette carte récente de l'INSEE y compris à Paris on retrouve de la pauvreté on trouve énormément des inégalités donc le monde urbain ce n'est pas un monde qui s'améliore par la technologie le monde urbain c'est un monde qui s'améliore parce qu'il faut combattre l'exclusion sociale parce qu'il faut combattre la pauvreté parce qu'il faut combattre les inégalités parce qu'il faut permettre l'accès à la formation à la culture à la santé c'est pour ça qu'aujourd'hui nous devons rééquilibrer nos territoires pour permettre une meilleure accessibilité par les transports par l'accès au centre de formation par l'accès aux espaces publics par l'accès aux liens des santé nous devons rééquilibrer nos territoires parce qu'on ne soit pas obligé d'aller à Paris pour effectuer des visites sur des lieux d'épanouissement à ce moment-là ce n'est pas uniquement la construction des grandes infrastructures qui nous rapprochent de Paris ça c'est une carte des frances vue de Paris avec un déplacement donc autour de deux heures mais nous avons besoin aujourd'hui de reconstruire un tissu urbain un tissu local qui soit capable de se rééquilibrer ça c'est une carte de l'Europe où chaque maillon fait une heure donc nous voyons que ce phénomène urbain il est sur toute l'Europe et que la proximité des grandes villes européennes doit également donc transformer la manière comment on voit nos territoires et la république des territoires la république urbaine c'est celle dans laquelle on pourra avoir cette espèce de transversalité où on puisse aller d'un territoire à un autre territoire sans passer par la centralité et donc le fait urbain aujourd'hui il passe par la reconstruction de ce que j'appelle l'hyperproximité urbaine qu'on soit capable donc utilisant les nouvelles technologies de créer du lien social des pouvoirs rééquilibrés à l'intérieur d'un lieu urbain des Nantes à Saint-Nazaire mais également des Nantes à Rennes des Nantes à Angers parce que c'est là où la vie se passe c'est pouvoir créer à l'échelle des territoires une vie que j'appelle des métropoles diffuses dans lesquelles on construit une identité qui puisse aller au-delà du centre-ville historique pour épanouir irriguer et arroser l'ensemble des territoires c'est là où les numériques jouent un rôle majeur il ne s'agit pas de faire simplement Smart to my ville pour que l'intelligence soit vue au travers les technologies il s'agit avant tout de développer une ville qui soit dans les défis du 21ème siècle donc le développement durable au cœur de nos préoccupations qu'elle soit proche des habitants et c'est donc le maire et les présidents des métropoles qui ont cette proximité qui privilégient la qualité des vies qui donnent l'accès à une ville dans laquelle face au réchauffement climatique soit durable soit inclusif socialement et résiliente puisque la ville elle est génératrice de beaucoup d'anxiété nous vivons dans des milieux urbains qui sont très anxiogènes à cause en particulier des problématiques de l'emploi d'accès à la culture de la formation les réchauffements climatiques et les catastrophes naturelles rendent l'extrêmement vulnérable nous les voyons déjà ces jours-ci avec une photo que j'ai prise il y a plusieurs années de ce qu'on appelle les geysers les piscines verticales quand on vient casser les bornes d'incendie pour se réfréchir j'ai pris cette photo il y a trois ans j'ai fait un travail monographique sur les banlieues parisiennes vous voyez fleurir ça j'avais écrit un article il y a trois ans en disant d'ici trois à cinq ans nous verrons cette photo partout en France parce que c'est l'échec de l'urbanisme du béton l'échec de la voiture qui a régné avec l'énergie fossile qui a créé des places des parkings l'absence de biodiversité l'absence des lieux de culture et des formations et donc c'est des lieux dans lesquels aujourd'hui on casse les bornes d'incendie tout simplement pour se réfréchir et donc qu'est-ce qu'on fait à midi ou à minuit on envoie les CRS pour les chasser c'est la crise de notre propre culture aujourd'hui qui est en face des villes dans lesquelles il y a la pollution dès le stress hydrique aujourd'hui parce qu'on doit aller chercher de l'eau pour les survents de plus en plus loin la moyenne aujourd'hui c'est 200 km pour aller chercher de l'eau l'accueil des réfugiés parce qu'il y en aura de plus en plus par rapport à la problématique climatique donc surtout la problématique de la santé urbaine parce qu'on est aujourd'hui face à des maladies qui se tropicalisent comme les Zika comme la dengue et autres donc aujourd'hui nous avons vous les jeunes la clé de l'avenir parce que ces défis qui viennent aujourd'hui qui est donc le défi climatique énergétique il peut se résumer en fait à comment vivre donc au mieux ensemble social comment créer la valeur dans les territoires économie et emploi comment créer une culture urbaine avec une identité urbaine ouverte aux autres comment répondre à l'écologie pour faire une ville post-carbone et comment développer la résilience c'est donc ce que j'appelle l'alliance des territoires c'est connaître le métabolisme urbain puisque la ville est un être vivant c'est un lieu vivant c'est pas un lieu figé la ville c'est pas le béton la ville c'est pas les infrastructures la ville c'est pas la voirie c'est un élément mais l'essentiel de la ville c'est la manière comment on prend racine dans la ville comment on développe ses racines dans la ville c'est la manière comment les défis sont menés par rapport à l'innovation qui elle est au même temps sociale pour faire une ville inclusive où il faut réinventer cette infrastructure qui était faite pour d'autres moments de l'histoire béton voiture énergie fossile et aujourd'hui nous avons besoin des villes dans lesquelles on puisse marcher avec la nature avec de la biodiversité avec de l'eau et la technologie comme trait d'union pour qu'on puisse réinventer la ville pour tous donc c'est votre responsabilité à vous d'utiliser la technologie pour hybrider l'homme avec une approche sociale pour que l'intelligence de la ville soit celle de la ville collaborative de la ville du partage épouser des nouveaux modèles économiques et tout simplement être en capacité de faire la seule chose qu'il vaille la peine de faire dans une ville c'est rendre la ville vivante et que vous-même vous soyez heureux et vivre dans une ville l'intelligence d'une ville est uniquement celle de ses citoyens et de la qualité de vie qu'on peut apporter et du bonheur de vivre ensemble avec de la liberté de l'amour et de l'affect cette photo elle a été prise devant les Batatelans derrière c'est marqué la liberté est un monument indestructible c'est surtout la capacité à vivre ensemble à réinventer nos solidarités à avoir une ville inclusive qui permettra que vous le jeune demain dans 10 ans nous on est plus près de la sortie que du début c'est vous qui prendrez les relais mais uniquement si vous qui êtes déjà des urbains vous faites que votre activité quotidienne soit créée des liens sociaux et que toutes les technologies que vous avez à votre portée qui seraient encore plus puissantes dans 5 ou 10 ans soient au service des liens sociaux faire donc des humains des personnes connectées socialement c'est votre défi aujourd'hui votre risque c'est de devenir des zombies geeks c'est à dire des jeunes qui sont hyper connectés au niveau technologique et totalement déconnectés socialement réfléchissez à ça ne soyez pas des zombies geeks soyez des digital citizens des citoyens connectés socialement parce que la technologie est un magnifique outil pour que vous soyez reliés les uns aux autres mais n'oubliez pas que les seuls moments de la vie où ça vaut la peine effectivement d'exister connectés c'est quand vous voyez l'autre en face que vous le dites bonjour et que vous vous trinquez avec lui à votre santé applaudissements 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 Sous-titrage FR ?